Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va comme annoncé parler encore une fois du coronavirus aujourd'hui avec nos invités. La pandémie continue de faire son chemin. Déjà, on a dépassé le cap des 200 000 cas contaminés avec plus de 8 000 décès depuis le début de la maladie à travers le monde, évidemment. Et pour en parler aujourd'hui à la rubrique Le Point, nous avons trois invités. D'abord, le docteur Jean-Pierre qui lui va surtout nous parler du rôle de la médecine fonctionnelle dans la prévention. Et à ma gauche, le docteur Odilette L'Espérance qui est gynécologue. Et avec lui, on évoquera des conseils à Podigué pour prévenir d'éventuels cas de coronavirus en Haïti. Et le directeur général du CIMANA, Eric Prévost Junior, est également sur le plateau de la rubrique Le Point de ce mercredi. Évidemment, on va passer en revue quelques dispositions prises par le gouvernement de manière à prévenir et à empêcher, à empêcher, je dirais, l'introduction sur le territoire haïtien de la maladie. Quoi qu'on ait parlé ce matin de ce cas probable de contamination dans le nord-est. Et aujourd'hui, on va passer en revue les différentes mesures, les différentes dispositions adoptées par les autorités haïtiennes. Et sans tarder, on accueille le directeur général du CIMANA, M. Eric Prévost Junior. Nous connaissons un certain nombre de mesures qu'au niveau du CIMANA, il y a eu, tant qu'au bateau croisière, qui va t'adouer, jeter l'encre, mouiller, et d'abord, bonjour, M. Prévost, Eric Prévost Junior. Merci pour ce qu'on est pour l'invitation à Métropole. Bonjour, Wendel Théodore. Bonjour, le docteur ici présent, avec nous sur le panel. Et je salue tous les auditeurs, auditrices de Radio Métropole et tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé Métropole. Docteur Odilette L'Espérance, bonjour, et merci parce qu'on répond à l'invitation à Métropole. Et bonjour, Wendel, bonjour aux autres invités, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde en général qui est branché Radio Télé Métropole. C'est mon plaisir, je dis. Pour me, là, nous avons un contexte tout à fait particulier, puisque Gagné Urgence, je dis, pour nous continuer, informer les populations haïtiennes. – Docteur Jean-Pierre, bienvenue, son plaisir pour m'accueillir au matériel. – Bonjour, sorry, bonjour Wendel, bonjour chers invités, bonjour aux auditeurs de Radio Métropole. Moi, je suis content de participer à aujourd'hui, avec tout un panel là, pour nous discuter de coronavirus, qui a un gros problème, qui menace la sécurité à Haïti. – Merci, et monsieur, comment c'est avec l'officiel là, et qu'il y a même des mesures qu'on prend. Alors, d'abord, il y a une décision que nous prenons au niveau du Semana. Des décisions à qui ça l'est ? Bateau, Capot de Touriste, Pagénoa, Faiscal, dans le pays, est-ce que c'est ça l'est ? – Oui, dans un premier temps, il faut le dire, c'est pas le Semana, c'est d'abord l'État haïtien. Et l'État haïtien, vous connaissez quand même, le Semana a directement impliqué, et pour appliquer mesures qu'il prend d'empire au niveau dans l'État. Et depuis, nous avons dit, l'interview avec le président Jovenel Moïse de Baila et la conférence aussi que le premier ministre Joseph J. de Baila, nous avons un ensemble de mesures que l'État haïtien prend pour qu'il est capable de contrecarrer, et nous avons dit, de rentrer le coronavirus dans le pays d'Haïti. Et j'ai dit, comme vous le dit, c'est que je suspelle rentrer des bateaux de croisière en Haïti, et on a le seul port qui est dans le projet de rentrer des bateaux de croisière et touristes en Haïti, c'est la Badi. Et il faut qu'on dit tout, nous avons pu parler avec les autorités, les responsables du Caribbean Green Line, c'est-à-dire que nous, depuis le virus qui a commencé à faire ravage en Chine, malgré que nous devons continuer à venir, nous devons aller vers nous pour connaître qui décision nous prenons pour rentrer dans le bateau. Nous devons prendre des décisions, des décisions nous prenons, nous devons screener depuis les États-Unis, depuis le bateau qu'on a quitté pour là, nous devons rassurer que depuis un monde qui a eu un symptôme quelconque de maladie coronavirus pour mettre en quarantaine en Dabatoa, et arriver sur le territoire haïtien, il a dit qu'il a eu d'autres décisions pour qu'il n'y ait pas de coronavirus à l'accueil, ni non plus tout pour ne pas sortir avec le monde depuis aux États-Unis avec le coronavirus. Donc c'est ça, l'information c'est que pendant un certain temps, pendant un certain temps, le bateau n'est pas capable de venir en Haïti. Oui, c'est que l'État haïtien a pris des décisions graduelles, contrairement à d'autres pays qui ferment totalement, et bien le fait que nous pouvons gagner le virus là en Haïti, nous pouvons déclarer le ministre de la Santé publique, nous pouvons découvrir que nous ne pouvons gagner un cas, et bien il y a des décisions graduelles qu'il apprend, jusqu'à ce que peut-être que nous pouvons faire des pays, même les gens, la France et l'autre côté, à travers le monde. Alors avant de me poser une question aux autres invités, qui ont même eu l'information en tant que médecins, et sur possibilité de contamination de un monde à un lot, de propagation virus là, docteur, est-ce que nous n'avons pas craint, pour que mesure ça, par impacter l'industrie touristique là, qui était déjà presque moribonde en Haïti, pour que ça me dit ça, c'est que tout le monde est d'accord, pas de bravo, que le gouvernement, l'autorité, on prend des décisions, pour éviter, pour empêcher que l'autre côté vienne baille, mais en même temps tout, est-ce qu'on ne peut pas craindre que ça va avoir un lot d'effet, parce qu'on arrive à l'heure, pour Jean Haïtien, il y a que depuis que l'on est étrangé, donc Haïtien réagit mal vis-à-vis de l'eau, et que le secteur touristique, qui est déjà prend pour depuis quelque temps, l'est capable tout anéanti, est-ce qu'on ne peut craindre ça? Oui, et donc Wendel, il faut qu'on dit que l'Abadi, c'est un site privilégié de Caribbean Kouzlain, et yon même tout, yon gène de gros problème en États-Unis, yon ferme, ou Rababouman, par exemple, dans la zone de Floride, yon même ferme un bar, et c'est un site privilégié de Caribbean Kouzlain, et c'est un site privilégié de Caribbean Kouzlain, mais quand même, yon gène, le Bralde San Batoa, yon près de 4000 moun, qui yon a pral dans espace la badia, pour yon lot, et bien maintenant, yon même tout, yon te gete en well tour, maintenant, nous même, ça n'est pas voulant dit que, c'est Haïti, yon d'agadou totalement ferme, à la question de touristes, au contraire, automatiquement, yon d'agadou, la pandémie, yon plus ou moins maîtrisée. – Alors c'est un référence, ça s'est passé dans une force à l'eau, la semaine dernière, l'un côté que yon a un bateau à distance, et puis, nous avons aussi un bateau à des pires, – Oui, il n'y a pas de baguette qui est arrivé, – Il n'y a pas de baguette qui est arrivé, mais nous n'y a pas de baguette à distance, et tu n'y a pas de baguette qui est arrivé, – Certainement, et je pense que décision que Pirot, et autorité dans l'État, pour les ministères en particulier, prennent sous question, et Carla Badia, je pense que c'est une bonne décision, parce que, et Jodia, et la peur, a dirigé les pandémies, surtout à travers le monde, maintenant, en dehors de précautions, les gens apprennent, etc., mais c'est plus la peur, c'est-à-dire, les gens a tous les, ils ont peur, mais dans le cas de Port Salut, par exemple, et nous même, en autorité, nous avons été informés, depuis bien avant, que tu as passé dans la zone, dans la zone, depuis le domaine, ni pour le Bahamas, il n'y a pas vraiment, il n'y a à voir avec Port Salut, et surtout que, la côte sud de l'Haiti, n'y a aucune infrastructure portuaire, pour recevoir, type de bateau de croisière, et c'est une raison, où vous allez la bati, ou à peu près, Jean-Paul, la fête là, c'est vraiment une structure, qui est faite pour ça, exactement adéquate, maintenant, et en plus, on connaît la zone, la bati, a tout, il y a un bon lieu, il y a un groupe de moun, qui habitent dans l'environnement, dans la zone, maintenant, et surtout, le Grand Nord aussi, n'importe où, il y a un bateau qui arrive, il y a un bateau à venir, chaque vendredi, chaque lundi, maintenant, au territoire, il y a un bateau, il y a un bateau, encore plus, sur une carte rouge, et cette décision, que le Premier ministre a pris, concernant, quand il y a un bateau, le bateau de croisière, le bateau de croisière, le bateau de croisière, en général, c'est une bonne décision, pour, non seulement, permettre à ce que, il n'y a pas d'autres, sur le rentré coronavirus, en Haïti, à partir des étrangers, dans l'esprit, des Haïtiens, et en plus, pour permettre à ce que, il n'y a pas d'autres incidents, graves, qui sont arrivés, côté que, nous sommes capables, et nous sommes capables, et ciblez nous, comme un pays à risque, et côté que, et j'en ai dit là, pour totalement, tout risque, pour entrer dans le pays d'Haïti, et son décision, comme je dis, qui est venu, dans un bon moment, côté Caribbean, vous avez même tout, qui est prédisive. Ok, merci, directeur Prevot, ma prenez tout, par exemple, ma prenez tout, que, par exemple, les navires marchands, par exemple, vous êtes même capables, parce que, l'équipage est 3, pas seulement pile, mais la prenez tout, sur ça, et après, est témoin avec, d'abord, docteur L'Espérance, qui, ensemble avec nous, là, est mater, vous pensez, il y a un full moon, par exemple, qui débarque, l'on port, il y a une possibilité, pour, il y a une maladie, là ? Je dis, on a pas, nous comptons, avec auditrices, et auditeurs, métropolitaux, puisque, en réalité, je dis, il y a une nécessité, d'un pays d'Haïti, pour nous capables, protéger, la population, plus que possible, et nous constater, il y a un ensemble de mesures, que l'État, il y a un plan, que ce soit, au niveau du Poryo, Jean, directeur, au niveau du aéroport, pour limiter, à ce que, l'on capable de soutenir, l'autre côté, pour rentrer dans le pays, parce que, aujourd'hui, il y a une question, de contrôle, épidémiologique de maladie, il y a trois niveaux, la, d'abord, c'est empêcher, à ce que, les maladies, rentrer dans le pays, deuxième niveau, c'est, si l'on va rentrer, empêcher, que l'on va propager dans le pays, et troisième niveau, c'est, si l'on rentrer, l'on va propager, il faut éviter, que l'on fait dégâts, dans le pays, maintenant, dans le pays d'Aïti, j'en ai un peu de coronavirus, donc, toute mesure, que l'État, aïté, capable de prendre, pour empêcher, à ce que, la maladie, se rentrer dans le pays, l'on doit faire, puisque, la santé, la population, la vie des concitoyens, dans ce pays, l'on est plus important, que tout le monde, question de la tourisme, ok, l'on est toujours capable, de jouer, aujourd'hui, son question humanitaire, son question de santé, au contraire, d'abord, m'en applaudi, décision qui prenne, mais, m'en, m'en ke la da yo, m'en comprenne, que, yo bloke vol, nan, ou ensemble du pays, et pourquoi pas, les États-Unis, pour qui sa gen, demi-mesure, nan décision, ka prenne yo, États-Unis, gen, coronavirus, même jan, avec pays européens, États-Unis, gen, coronavirus, même jan, avec pays, nan, Amérique latine, yo, encore plus, que, certains pays, de l'Amérique latine, j'woudia, pa gen, demi-mesure, ladang, protection, population, se li, ki, priyo, rite, dé, priorite, et, il faut que, l'État haïtien, renforce, présence li, au niveau, des frontières, avec République dominicaine. Certes, nou, é, trans, et, passage de personnes, bus, tout ça, ou, et, interromp, pou ke, yo, rentre, nan, peya, men, moun, apie, kapab, passe, facilement, et, map, gadé, nan, rivière, massacre, je, kwa, du kote, du, Fon Liberté, exaté, en Wanamè, bien, ke, bus, pa, ka, travesse, nou, é, moun, yo, yo, travesse, apie, pu, y, lé, lô, de boha, donc, nasa, sa, fo, gên, de mesu, ki, pra, pou ke, moun, moun, apie, pa, kapab, passe, sans autorisation, tout, sa, doe, fe, pou, la, protection, de la, santé, de la, population, a, i, la, se, lô, tibaga, su, kontrol, e, passo, moun, nous, c'est, lô, y, al, passe, donc, c'est, 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 tenu, conde, de, aucune, autorité, ou, prend, parce, c'est, non, mais, rôle, autorité, ou, ou, constate, sa, fête, yon, j, j, demain, non, déployé, dans, zone, pou, empêche, mon, yo, passe, parce, gen moun, non, c'est, 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 non, empêche, ki, ou, travesse, ale, repugue dominikan, pi, ou, retoune, vini, an, haiti, non, moun, passo, d'abdi, le referent, c'est, 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 non, sa, ap, sot, l'autre, nap, kite, yo, antre, nap, kontroule, yo, sak, merite, pou, met, yo, an, kanden, nap, met, yo, me, sak, fete, la, se, moun, ki, haiti, wi, ki, travesse, al, nan, maché, lot, ap, y, al, achete, machan, diz, ans, ensuite, pu, retoune, nan, BIA, ça va, du fait. Non, même au-delà. Merci, Dr. L'Espéance, et Naptoun, et tout à l'heure, pour d'autres questions. Et, t'invite, avec Dr. Jean-Pierre, lui-même. Dr. Jean-Pierre, vous-même, depuis quelque temps, on modèle de médecine que vous avez préconisé, qui c'est la médecine fonctionnelle. Vous pensez que, dans la prévention du coronavirus, la médecine fonctionnelle peut aujourd'hui intervenir. Au quoi ça ? En effet. En effet. Bonne bonne définition, de la médecine fonctionnelle, pour qu'elle vous comprenne. La médecine fonctionnelle, c'est la médecine tout court. C'est ce que, c'est ça, la médecine conventionnelle, a vigné de l'avenir. C'est la médecine. Donc, la médecine fonctionnelle, traiter les causes profondes de la maladie, et ce faisant, l'intégrer toute forme de discipline, toute forme de spécialité dans le domaine médical, de façon à ce que nous traiter, nous traiter les causes, les causes de la maladie, de traitement, par exemple, dans le cas de problèmes hormonaux, parce que vous connaissez la médecine sexuelle, donc, souvent, le problème, qui est en médecine sexuelle, c'est un problème au niveau hormonal. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement hormonal ? Qui est-ce qu'il y a un dysfonctionnement hormonal ? Qui est-ce qu'il y a un dysfonctionnement hormonal ? Non, 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 on parle en sexuelle. Ah, ok. On parle que, par exemple, cette semaine, mon gagne ou mon qui a terri samedi, comme mon qui a terri dans l'office, il y a tout signé, tout signé, de angine, de poitrine, douleur, à la poitrine, irradie vers le cou, irradie vers le bras, crampe dans le bras. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement ? Donc, mon, en tant que médicine, en tant que médicine fonctionnote, mon, je suis un cardiologue, mais, mon, je suis un problème, monsieur Chita, mon, je suis un fuselé, avec un certain produit, et puis trois heures plus tard, monsieur a retourné là-bas. Suivi fait, monsieur a diminué en forme, il a dormi bien, il a contrôlé, etc. Donc, médecine fonctionnelle sont médecine qui traite l'inflammation, parce que tout le monde a l'inflammation. Donc, médecine fonctionnelle traite l'inflammation, traite l'éficience, traite un tas de trucs. Mais tout est à la base, c'est la cause. C'est cause, c'est la cause. Oui, mais je dis là, dans le contexte côté, on a parlé du coronavirus. Le coronavirus, qu'est-ce qui provoque un gros débat après tout ça, je dis. Et c'est ça qui fait que nous disons, si vous ne traitez pas de symptômes, comment nous allons prévenir le coronavirus, pour que nous disons, c'est peut-être que ça fait mal, la grippe, la fièvre, et tous. Ça fait que ça, même. Bon, problème coronavirus, qui s'almène, sont problèmes d'ordre immunologique. Est-ce que oui? Ils créent des inflammations encore, est-ce que oui? Et puis, ils ont des problèmes immunologiques sous-jacents, est-ce que le système immunitaire, dépendant du système immunitaire, est-ce que oui? C'est ça qui va le faire différent. Ou est-ce que les gens les frappent, par exemple, en Chine, en Italie, ou est-ce que c'est surtout une classe de gens, une groupe de gens qui affectent plus qu'on l'autre. Par exemple, 80% de gens affectent, sou 100 personnes, sou 100 personnes, 80 infectés, est-ce que oui? Ils ne peuvent pas développer maladie, en asymptomatiques. Ou bien, ils ne peuvent pas développer maladie, ou bien, ils ne peuvent pas développer maladie, ou bien, 15% de gens qui sont infectés, qui peuvent développer maladie. qui vont développer maladie, ils ont commencé à gérer, ils ont gérer simplement plus, est-ce que oui? Et puis, ils ont géré, c'est 5%. 5% c'est les mêmes qui vont frapper, surtout, les gens qui ont de certains âges, est-ce que oui? Par exemple, en Italie, c'est des gens qui sont âgés de 81 années et plus, qui sont plus vulnérables. qui sont plus vulnérables, donc, comme prévention? Bon, attends, et puis, non seulement, anciens, touchés par maladie, mais les gens qui ont de la maladie, par exemple, qui ont de la diabète, qui ont de la tension, qui ont de la cœur, les gens, c'est les gens, c'est les gens, tous, qui ont de 5%, qui ont de développer maladie. Et puis, qui ont de l'arrivée, est-ce qu'ils ont de problème, qui ont de l'arrivée, est-ce qu'ils ont de développer vraiment, et puis, ils ont de besoin de ventilation, on prise en charge, par un ICU. Est-ce qu'ils ont de l'arrivée? c'est qu'on s'a le présenté. Donc, qui est-ce que ça, c'est une fonctionnelle, dans le cas, dans le cas, mais c'est le fonctionnel, qui ont de l'empêché, qui ont de traiter, qui ont de traiter, les déficiences immunitaires. Ils ont de traiter, ils ont de traiter, avec des antioxydants, qui ont de contrôler l'inflammation, les radicaux libres, qui ont de contrôler l'inflammation, qui ont de traiter, qui ont de corriger, qui ont de corriger, les déficiences minéraux, les vitamines, etc. et puis, qui ont de problèmes, qui ont de toucher, le plus souvent, ici, qui ont de problèmes, de thyroïdes. La plupart des gens, ici, souffrent d'hypothyroïdes. Donc, pour que ça, parce que c'est des gens, qui ont de façon, de vivre le lifestyle, non ? Est-ce que nous consommons en pile pain ? Est-ce que nous consommons en pile pain ? Est-ce que nous consommons en série de bagailles, qui nous consommons en pile, nous utilisons en pile chlorox, en pile fluor, etc. Toutes les bagailles, ça a été capable d'affecter thyroïdes, non ? Est-ce que ? Est-ce que ça veut dire, le fait que l'affecter thyroïde, non, les augmenter vulnérabilités, non ? Certainement, certainement. Parce que thyroïdes, c'est l'immunité, c'est l'immunité, c'est le centre de la production d'énergie dans le corps. Donc, une fois thyroïde, c'est déréglé, donc, tout problème capable de surgir. Ok. Merci, docteur Jean-Pierre. On pourrait retourner avec, docteur, l'espérance, ou, 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 par rapport à la médecine fonctionnelle ? Bon. Et, d'un des docteurs, Jean-Pierre, qui est en médecine, qui est différent de médecine. Même si c'est la médecine du futur. Donc, en réalité, la médecine, c'est une science qui est basée sur l'évidence, sur l'évidence, c'est-à-dire le concret. Donc, nous traiter, et nous pathologies, en fonction des diagnostics que nous posés. On a allé, moi-même, pas quoi que nous traiter les symptômes, dans ma médecine, et que m'a pu faire. Donc, nous traiter, de préférence, pathologie. D'abord, on a une démarche diagnostique que nous fais. Nous allé pour nous connaître qui est pathologique et malade qui a souffré. Et de là étant, l'un des diagnostics, à partir de là, nous faisons un traitement. Et ceci, non, il n'y a pas de choses qui, il n'y a pas de choses qui ont de l'amélioré. Et, je dis, lorsque l'on, et ceci partout à travers le monde, nous, après 8000 morts de coronavirus, c'est parce que le virus-là, une fois qu'il est rentré dans le corps, il y a une infection au niveau de poumon, une pneumonie. Et pneumonie, si l'on n'a pas traitée par l'on-puis-en-chaïe qui fait la dan, c'est qu'il a entraîné une déficience de respiration. Et mouna, c'est qu'il ne moun yon pas respirer bien, et si l'on n'a pas suffer, il y a une congestion, l'on n'a pas intellectually unterwegs à cette infection, l'on n'en ga duck, et si l'on n'a pas falling�� warmer, l'on n'a pas respirer dans la Unidosgue ou Jonesge 임onses Ergoye, l'on n'a pas respirer des maladies qui todos les bancairies, l'on n'a pas alimentation, l'on n'a pas Cannon dataset. Mais c'est l'on n'a pas necessarily wpisителей d'irse à��를 dire ... qui a票 pour bean Coast. Et les gens qui sont en bonne santé, déjà, peut-être là, moi, j'ai un docteur Jean-Pierre, les gens qui sont à bien manger, les gens qui font sport, les gens qui ont un système de défense. Mais moi, moi, j'ai un football actif qui prend, il va mourir. Exact. Non, si c'est pour infecter, tout le monde qui est infecté. Puis de 90% de gens qui sont infectés, ils sont sortis sans problème. Ils ont 10% qui peuvent représenter des complications. Alors, nous, on dit le plus souvent, parce qu'ils sont questionnés d'épidémiologiques. Selon statistiques qui viennent là, c'est surtout les gens qui viennent de comorbidités. Ils n'ont pas de comorbidités pour qu'ils viennent des maladies qui descendent de la défense. Ça ne peut pas dire que les gens qui sont en bonne santé, ne peuvent pas mourir. Par exemple, les secteurs qui ont 34 ans ou 38 ans qu'ils viennent. C'est-à-dire qu'ils prennent des charges virales. Si les gens sont en contact avec les gens, ils prennent plus de virus, les charges virales sont plus élevées. Donc, ils ont plus de chances pour qu'ils tuent. Il dit dans l'autre sens aussi, pour assurer qu'ils ne sont pas. Est-ce que je n'ai pas parlé là, ça veut dire que tout le monde qui est hyper-tendu ou qui est diabétique, il est hyper-en-pile. Voilà. Donc, ça a li capital. On moune, je dis, qui a un comorbidité, qui est hyper-tendu, qui est diabétique, qui a un infeksyon au VIH, qui est asthmatique, qui a un pathologie pulmonaire déjà, on moune qui fume en pile, on moune qui boue en pile, on moune qui apprenne des médicaments, qui descendent de la défense. Par exemple, on moune qui a un maladie auto-immun, on moune qui a un lupus, on moune qui a un diabète, on moune quelque soit maladie quitte à descendre, défense qu'on lage aussi. À partir de 70 ans, on dit, mais moi, pour payer d'Aïti, on préfère dire 60 ans parce que le fait que nous n'avons pas très bonne nutrition, donc défense qu'on diminue. Ça, on moune dit, pour autant, on moune qui a un salaire, comme pour moi, on moune qui a un peu, comme si on moune qui a un mort. Donc, on moune qui a un malade, on doit assurer que la maladie est sous contrôle. En tout cas, avant de poser, docteur, après vos dernières questions, on a parlé de la question, c'est-à-dire que pour nous, on pose, on moune qui a gagné et qui a gagné sur notre affaire, on a eu de te faire galanter. On a eu de ton fil et on a eu de te faire galanter sur ta affaire, sur quoi, sur le plaisir. Il faut protéger tout un peu plus. Et même, on qui est hyper attendu et qui est diabétique, est-ce que vous avez en quelque sorte plus régulier dans le premier medicament et dans la née d'allez-vous ? C'est ça, c'est important. Assurer que la maladie est sous contrôle. Très bien. C'est ça. Merci, docteur l'Espérance. C'est une question pour directeur Prévost, directeur Semana, et directeur général, évidemment, nous faisons exception dans la décision que nous prenons. Bateau touriste, non. Bateau marchand, bateau commercial, et oui, parce qu'il n'y a pas toujours plus de 10 mois. C'est ça ? Mais est-ce que ça va dépendre de taille bateau en tout ? Qu'importe. N'importe taille, depuis que le bateau commercial, l'équipage n'a pas vraiment maximum 10-15 mois, il n'y a pas plus. Donc, il doit entrer ? Oui, il doit entrer. Parce que ça a passé, il faut comprendre. Mais est-ce que ça sortit dans un pays étranger, c'est qu'on m'en donne qui sortit ? On a toujours sorti dans un pays étranger, c'est du bateau commercial, généralement. Non, alors, on va attendre, mais finit. Si on sortit étranger, avec maladie, parce que le temps que les contrats sont lent, ou période d'incubation, si c'est Miami ou bien New York, on va sortir, on va prendre plus de 15 jours, pour lui dire, pour lui dire. Oui, bien sûr. Mais ça qui passe, il faut que nous disons, tout d'abord, il y a toujours des institutions qui le bateau arrive dans nos portes, généralement, c'est Port-de-Port-Prince, Saint-Marc, Capahitien, Miragouan, et surtout, qui recevront bateau dans l'avis étranger. Ça a eu lieu dans l'avis étranger. Yon et qui ban institucion, l'État qui te deja intervenu, lòske bateau sa yon rentré. Immigration, douane, APN, Semana, Gardecoute, et même santé publique. Il faut que ça, pour que chaque j'ai joué, il y a un bateau étranger qui rentre dans le pays. Et bien, nous même dans le niveau panneau, nous avons fait l'inspection, l'avion, est-ce qu'il répond à tous les normes et les principes nationales et les internationales. Regardez par exemple, des chèques que bateau, par exemple, il y a des bateaux qui a fait 2-3 mois avant l'enlever là, il faut remettre les chèques. Parce que moun yon ben nan bateau, yon manje, yon tout kalite bagay. Nan bateau, maintenant, des chèques sa yon, kote yon jete yon. Parce que yon, ma pol, qui c'est yon convention des Nations Unies sur pollution marine, qui interdit que bateau yon, moun ki nan bateau jete des chèques ki nan bateau yon nan mitan nan be. Fok ou bali nan ou por ki ou a pase. Maintenant, fok yon ba ou sertifikat pou di nou, men ki por yon mette des chèques sa yon. Si yon pa bali, bateau sa, li ap genyen kont pou ron, ni l'Etat isien, ni institutset national yon. De mèm tout le, et inspecteur de navi yon rive avet tout institution, l'Etat ki implike le bateau ap apriya, eh bien, sante publikto, j'ho di yon anko plus davantage, yon genyen des techniciens, des professionnels sanitaires, ki, mèm j'ho rive fena yon poha, ki pran, e sam takadi, températu, di fèran, memb, ekipaj yon, e anpil, lan yon, se li drèze yon. Est-ce que, qu'est-ce que controle ça ou systématique ? Systématique. Très systématique. Yon a qu'on peut jodir. Ou ce que, bon, peut-être jodir, mais... Non, il yon a qu'on peut jodir. Il yon a qu'on peut jodir. Toute institution, yon a qu'on bateau rentre, toujours, tout moun konne men tel bateau apriya tel le, tout moun n'a pas que, tout moun n'a institution. L'immigration, par qui te, un Colombien, par exemple, ou bien un Américain, un bon Chinois, qui n'ont bateau qui vini, capitaine de bateau, etc., l'autre moun équipage, qui konne virer dans ville-là. Mais maintenant, pour virer dans ville-là, ou pas, faut, immigration, tchèque, est-ce que, ou gain visa, est-ce que, ou gain un passeport, est-ce que, ou gain un livret marin, est-ce que, ou réponde à tout critérios. Maintenant, jodir, yon, yon a virus. Donc, disposition, yon a forcée. Désir. Directeur Brevaux, en nous tourner, sur ce point-là, préposant. Ok. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique, le point de radio et télémétropole, nos invités aujourd'hui, les docteurs Jean-Pierre, et Odilette L'Espérance, et le directeur général du Semana, Eric Prévost, junior. Merci de l'intérêt, à tout de suite. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point, tous les matins, à 8h30, reprise 1h30. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Avec nous, aujourd'hui, la docteure Odilette L'Espérance, docteur Jean-Pierre, et le directeur général du Semana, autour des dispositions prises par l'État haïtien, pour prévenir l'introduction sur le territoire haïtien du coronavirus. Docteur, L'Espérance, chaque fois qu'on me fait émission, ça va depuis la semaine dernière, est, il n'y a pas de temps de trop, le moment de inviter, qui est bon comportement, où est-ce que vous avez eu un comportement, où est-ce que vous avez eu un comportement, où est-ce que vous avez eu un comportement, je veux dire. d'ailleurs, nous avons eu une vulnérabilité par rapport au coronavirus, c'est ça qui fait, l'idéal, c'est empêcher à ce que maladie a, et rentrer dans le pays a. Et déjà, dans le comportement, nous avons eu des comportements, vis-à-vis de maladies, qui sont différents, je ne dis, nous avons eu un micro, c'est ouai 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 ou analysé ou d'abord, ou testé ou d'abord. au vulnérables. Même Jean-Tou, qui ont parlé au Capdi, alors on a dit, c'est ça, l'autre expérience, c'est pas ça. Eu dis question, mon Capdi, que de pour boire on dit, glocho, les cas tuèvres oustans, spécialistes, ils disent, glocho, pour ta boire. Pour ta boire. Pour ta tuèvres oustans, pas de boire. Donc, ça me dit que, Aïssien, tu apprends pile précautions par rapport à sa cap écrite sur les réseaux sociaux, ça a dit, qui va dire, une façon pour nous protéger tête. Faire confiance à les médias traditionnels et choisir les informations que nous devons retenir. Et respecter les conseils. Respecter les conseils, les autorités. Ou met avancer, docteur? Une graine, mais, les réseaux sociaux, les médias, les informations pas différentes. Coronavirus, pour prendre, il faut rentrer dans la voie respiratoire. Le moyen pour rentrer dans la voie respiratoire, c'est soit par contact direct avec sécrétion qui sorti dans un monde qui est infecté. Directement, c'est-à-dire, si je ne peux pas parler là, il y a un petit postillon qui a volé, même si je ne peux pas ou pas. Si exactement, il y a un postillon qui a volé, il y a tombé sous le bouche, il y a tombé dans les yeux, donc, il y a un postillon. Si je ne peux pas avec un monde qui a un coronavirus, il y a un postillon. Directement. En parlant de postillon, en parlant de palais, est-ce que ça veut dire que bientôt, une fois la maladie a bien installé, si ma pour se voir invité, il y a un postillon. Ou bien, est-ce que il y a un postillon de la voie respiratoire avant ? Précis pour mettre la faute respectée. La deuxième façon, on dit, par exemple, lorsque vous étenez ou bien toussez, vous avez un postillon dans l'air, si l'espace est prêt, vous avez un postillon ou même dans l'air là encore. Donc ça, capable de faciliter de transmission. C'est ça que vous dit, il faut garder une distance de 1 mètre. Moi, je ne peux pas dire 1 mètre, je dis 2 mètre de préférence pour plus de précautions. Donc, je suis bien content que je ne peux pas garanter que je ne peux pas parce que sinon, je ne peux pas faire une émission matinée. Je regrette ça. Et bien, le dernier point, c'est que si je ne peux pas parler, il ne peut pas tomber là. Ou bien, le téléphone est un bon monde là, il y a un téléphone et il y a un téléphone et il y a un téléphone. Il suffit que tout simplement nous n'ont pas pote menou nan zion ou nan nan bouche sa nou pa lavel. Donc, le sa n'a empêché que le coronavirus arrive sur nous. Gen y a un auditeur qui pose un question qui apparemment n'a pas rapport avec le coronavirus qui est le sujet principal discussion matinée. c'est une carrière comme ça. Mais quand même, il faut nous tenir compte de besoins auditeurs, de questions auditeurs, ne serait-ce que par respect. Auditeurs a dit, ça c'est pour docteur Jean-Pierre, comment médecine fonctionnelle aborde des problèmes arthrosieux ? Tant coup, hernie discale par exemple. Vous pouvez répondre à la question ça docteur Jean-Pierre ? Arthrose et hernie discale, toujours c'est un résultat d'inflammation qui vient en cours. Est-ce que l'inflammation capable de manifester au niveau des vaisseaux, ces plaques qui forment dans les vaisseaux, ou bien inflammation au niveau des articulations, etc. Donc, façon où traiter arthrose et hernie discale, façon où traiter l'invite, c'est surtout avec les chaînes terapies qui prend qui prend qui les chaînes terapies en son substance ou infuse l'an commune, c'est comme si l'y a des bras, l'y a des, l'y prend ce qu'on crabe, l'y prend sa l'y pas besoin. Par exemple, calcium dans ce cas qui dépose l'artikulation, l'y déplacer, ou bien si l'y a mis tout, l'y déplacer calcium dans l'almité de l'an zoo. Donc, ainsi, ou adresse ce problème arthrosan dans son kontroyant inflammation parce que arthroses retrouvé souvent en différent cas et souvent en cas de dégénérescence au niveau qui fait diabète qui fait une série de maladies qui développe arthroses. Est-ce qu'en? Donc, c'est l'y a accumulation de calcium, donc, l'y prend calcium, ça a l'aide de kilétion, ou déplacer l'almité ou pren l'artère. Tout, est-ce que kilétion, c'est ça, l'y prend calcium qui dépose l'artère, l'y prend calcium qui dépose metastatique de côté le patte douillet, et puis, elle peut déposer l'anzeau en côté de douillet. Est-ce qu'en? Il y a tout pour voir ça. Tout pour voir ça. Déplacer ça, il n'y a pas besoin. C'est ça. Donc, substance, il dit il fait ça. Donc, de même pour inflammation au niveau hernie discale, donc, il y a substance ou injecter ou infuser qui a le réglé, qui a le corriger hernie discale. Mes spéré auditeurs, satisfait de réponses que je vais faire en Docteur, je vais s'entarder sur directeur général l'an, directeur général c'est Manna. Les mesures que nous prenons pour battre c'est combien temps l'abduré? Jusqu'à ce que l'État ici ne qu'a remarqué peut-être pas nécessaire et graduellement soit diminué soit augmenté parce que la journée nous dis que Haïti c'est un cadre de prévention et de sensibilisation. nous 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 ka kote que nous prenons mesures qui plus drastiques parce que jusqu'à présent c'est des mesures graduelles que l'État ici prenons. Par exemple, nous 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 Il y a tout jour, près de 24 heures par jour, et il y a des autorités à 2h du matin pour informer ce que la décision prend, qui ça nous fait dans telle situation, dans telle circonstance, etc. Pour être capable d'avoir des informations, parce que c'est vraiment pour te l'accueil. C'est-à-dire que c'est pire au niveau de l'État. C'est-à-dire que c'est le président, pardon, mais... C'est-à-dire que c'est le président qui a souhaité, et pour le ministre en tout, que l'on ne va pas entrer dans le pays. Pour lui, un seul cas, c'est son catastrophe pour le président de la République. Donc, disposition, il est bienvenu, puisque tout le monde parle de maladies importées. Donc, ce maladies qui importent, c'est l'autre côté de la société pour les... Oui, c'est ça fait nos intérêts fermés, et ceci graduellement. Et ça fait garder institutions, par exemple, le ministre de la Santé Publique et le directeur général. Surtout, il a fait un gros travail dans la question de sensibilisation, dans la mesure avec toute la direction départementale et sanitaire à travers le pays. Pour que toute mesure, surtout la zone frontale, qui est la frontière terrestre, qui est la frontière maritime, qui est la frontière aérienne, l'emmètre de la frontière aérienne, je parle de rentrer, qui est l'aéroport, et bien toute mesure, il prend et il continue de renforcer il davantage chaque jour pour que il n'y a pas quitté le coronavirus à rentrer même. En Haïti, je dis à le président, c'est zéro tolérance, il dit zéro coronavirus. Il déclarait que le pays a voulu gagner. Merci. Moi, Dr. Jean-Pierre, vous pouvez vous demander la parole? Oui. En fait, Haïti, dans un contexte, une situation, c'est vraiment difficile. Nous n'avons pas produit rien. Est-ce qu'on? Nous n'avons pas produit rien. Trois mounais, nous n'avons quitté trois mounais de rien. Est-ce qu'on n'est pas vraiment pauvres, qui a pu mouner grand goût, etc. Donc, nous n'avons pas vraiment, nous n'avons pas de comprendre une sorte de décision que ça a eu, de la façon que nous faisons graduellement. Mais moi, même si nous avons une situation différente, c'est de faire des frontières. Totalement. Totalement. Est-ce qu'on? Parce que ça, c'est... Nous n'avons pas de décision comme ça. Nous n'avons pas de l'école, nous fermons l'école avec l'autre. Nous n'avons pas de faire des frontières. Oui, le président n'a pas de l'hier. Il y a un soir, le président dominicain. Moi, c'est un groupe de gens Équatoriens que moi soigne aux États-Unis. Moi, je rentre ce moment-là, pour moi faire des emplètes pour moi préparer, pour moi suivre. Je téléphone moi, je dis que le docteur Équator fait mettre toutes les portes par avion, qui rentre par avion, qui sortent, nous n'avons pas de venir aux États-Unis encore. Est-ce qu'on? Et puis, drôle de choses, moi soigne dame ça, qui a une maladie, je vais déjà citer, Marie, tout, moi soigne toute famille. Vous payez pour moi pour moi voyager aux États-Unis pour moi venir soignez-moi. Mais ce n'est pas comme un virus ? Non, ce n'est pas comme un virus. Et puis, l'heure, les retours n'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez, c'est pas assez. C'est pas assez, c'est pas assez. Et puis, c'est qu'ils sont finis. Ils passent 15 jours, 22 jours avec le patient. Ils rentrent à l'Équator. Le lendemain, madame m'a fait un petit dialogue à un docteur. Et puis, le surlendemain, même docteur sa, qui l'a embrassé, c'était content. Ou alors, le docteur sa, rentré en quarantaine, pardon. Pour qui ça ? Parce que l'a t'a soigne yon moun, un grand moun de 82 ans, qui sorti en Espagne, qui rentré en Équator, qui allait, qui fait tout vilain, à l'salut, famille, etc. Donc, il y a contaminé 10 moun. 10 moun, il y a contaminé. Désolé, il y a contaminé 10 moun. Donc, le docteur sa, qui a embrassé madame là, il y a été soigné 10 moun sa yon. Désolé, donc, lui-même, il y a rentré en baguant ensuite, ensuite des choses, parce que l'a beaucoup fait test. Un patient, pas mal beaucoup fait test. Mais l'a bien jusqu'à présent. Mais c'est le cas. Donc, Équator, fèmè, pardon. Tant qu'en juboué. Tant qu'en juboué, c'est ça. Docteur, Docteur d'Espéance, question qu'on a pu nous dire là, c'est qu'on est bon petit pratique et que l'on... Bon, nous n'avons pas de vivre sans lui. N'est-ce que l'on dit, c'est qu'il y a une possibilité pour une maladie dans nos relations sexuelles ? Selon étude qui fait publier que c'est une maladie nouvelle, qui est à peine trois mois depuis qu'on est identifiée, donc il y a un certain niveau d'étude pour que l'on arrive dans la maladie. Nous connaissons qu'à travers le baiser, certainement, on apprend, puisque l'on a sali, l'on a respiré, il suffit que l'on a soufflé en face, donc l'éternue, ou bien tous les apprends. Mais par contact sexuel, il n'y a pas d'évidence. Tout comme à travers celle où l'on a une transmission ou fécale, il n'y a pas de prouver ça. Et la transmission de mère à l'enfant, il n'y a pas de prouver ça jusqu'à présent. Peut-être qu'on a assez d'études qui font dans la maladie nouvelle, l'irrité, et chaque jour, on a contrôlé, on a suivi la recherche pour qu'on a pu tomber en plus. Donc, en attendant, pas de baiser, mais... Bon, en attendant, il n'y a pas qu'on y fait. Il n'y a pas qu'on y cite. Il n'y a pas qu'on y cite, donc nous n'y a pas d'évidence. Pas de baiser. Mais de toute façon, l'on a pu tomber là, il n'y a pas besoin de s'il y a une grippe simple ou bien s'il y a une corona, considérer la tête comme si l'on a gagné. Ou malade. D'après tout, il n'y a pas de février ou de coronavirus. Mettez masse pour ne pas transmettre l'autre monde, lavez les mains régulièrement. Et l'on a pu tomber en face, l'on a pu tomber ou gardons certaines distances par rapport à Monsa. Pas à boule. Pas à boule. Non, de quoi que tout c'est. Donc, directeur, on ne va pas juste au moins avant de poser une question. Je vais vous poser une question mais je voulais... Je voulais pas d'informations que je voulais partager avec tous les auditeurs, auditeurs, téléspectateurs, téléspectateurs, je pense que la question qu'on a vu c'est là, il m'a dit solidarité. L'un dit solidarité côté Jodhia, il faut chaque créne haïtien qu'on est que l'un doit supporter l'autre, l'un doit accompagnement, l'un doit veiller sous l'autre. C'est ça fait, par un jour, il y a discrimination dans la question. Il doit tout le monde dans chaque sphère d'action pour porter support, accompagnement, même information. Les vraies informations. Parce que ce qu'il y a aussi, Wendel, il y a les rumeurs, les fake news qui a circulé à travers les réseaux sociaux. C'est la population qui a évité ça. Parce que à chaque fois, il y a un tel monde dans tel hôpital, il y a un autre. Ah, le docteur, il y a un tel, il y a un tel bagage. Il y a un tel hôpital, il y a un tel bagage. Il faut que je ne m'a pas paniqué. Il faut que je ne m'a pas été prête et ne pas quitter la peur en vaille. Il faut que l'État prenne des mesures, contrôler et gérer les questions. Et sensibilisation est importante. L'Église, les partis politiques, et nous-mêmes, vous connaissez Wendel, c'est un chef de parti politique, nous-mêmes, dans le parti politique, nous voyons des informations circuler à partir de WhatsApp. Différentes informations consignent que l'État, que OMS, que le Ministère de la Santé Publique n'est pas entasse nous tout. Parce que si ça fait, par exemple, dans ce manant, nous passe consignent tous les représentants du territoire pour battre aujourd'hui. Si nous avons 10 moules, pour nous avoir 7 à 8 moules. Pour nous avoir réduit et l'entassement pour permettre que l'on approule sur l'un, 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 l'autre. Et ce sont de l'un, depuis que l'on retourne dans ce manant, nous avons battre pour nous pour permettre que l'on ne peut pas voyager dans la condition que l'on peut voyager. Et aujourd'hui, nous avons une question de coronavirus. En bien, il y a encore plus pertinent pour que la décision que l'applique et que le capitaine bateau, le amateur, le marin, le pécheur, comprenne que il faut nous prendre précaution parce que c'est mettre le véhicule et l'église et l'école, partout, il faut l'information pour que nous ne nous respecte pour que nous ne nous mette de tête. Nous nous avons une situation pour que nous ne nous mettent pour nous propager parce que Haïti, ce qui est un pays où nous avons une situation et nous avons une situation pour que nous nous mettons 10 000 cas dans un jour. Parce que nous, nous vivons en promiscuité, en dans ce champ et 20 millions qui vivons là-dedans. Et c'est-à-dire que nous, nous avons des personnes qui nous affectent. Voilà, voilà. Nous nous embrassons. Voilà. Exact. C'est-à-dire que il faut que nous vivons, il faut que nous vivons, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas détachés de coutumes et ça nous a gagné un commerce dans la société nous. Mais c'est un peu important. Comme nous là, c'est vrai qu'on ne peut pas représenter le pouvoir là, même si parfois on fait référence à nous. Même nous sommes un grand commune de l'État. Mais dis-moi, nous avons changé dans ce qu'il y a fait sur le rassemblement interdit. Oui, l'église, oui. Déplégé plus que 50 monde n'est interdit et c'est-à-dire qu'on peut nous parler de ça. moi, je ne parle pas là. Il y a une église qui nous dit qu'il n'y a pas de la volonté et qu'il n'y a pas de la volonté. Bon, ça, c'est comme nous pensez que c'est l'information. Excusez-moi, c'est l'homme, oui. C'est l'information que nous devons 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 ne parlons pas de l'anogo ou de la subir ou de l'anogo parce que c'est l'animalie et l'animalie que une maladie n'est pas de même epileptiement que nous devons en danger face à l'animalie pendant que l'animalie estتى et l'animalie d'entend et l'autre leader religieux, Saïo, qui a prêché Jean-Nibagas, Saïo. Les pasteurs vivent de la parole, mais ils vivent aussi des rassemblements. Oui, des mille goudes. Bon. On est allé avec deux médecins qu'il a avec nous. Et sans que nous parlez pour faire de malheur, même Jean-Décteur dit là, si y'a un cas fait en Haïti et il y a une possibilité pour 10 000 faits dans un jour. Et le scénario qui est plus dramatique que nous pouvons imaginer aujourd'hui, c'est qui ça a l'air de l'hériture? Seul bagaille vous connaissez. Je dis à un pays d'Haïti, le premier bagaille c'est qu'il y a une bagaille pour une peur. Mais, il faut que nous vraiment, vraiment vigilons. Parce que si le coronavirus est entré là, je dis à un jour, il y a toutes conditions pour le propager dans le pays. Que ce soit, en termes de, sur le plan sanitaire, nous sommes d'accord que nous avons faiblesse dans la structure, dans le système sanitaire que nous avons là, qui n'est pas capable de prendre en charge correctement la population. Et là, je dis à un message à l'autorité. Jusqu'à présent, nous avons été surtout dans le volet préventif, qui est capital, parce que c'est empêché que la maladie a venir. Mais, il faut que nous préparer toute éventualité. s'il vini, li envahir, il faut éviter que nous n'y mourir. Jusqu'à présent, l'État a pas gagné une unité de soins intensifs qui l'a, que la population a compté sur ça si il y a des urgences en cas de coronavirus. Pour qui ça, depuis que nous n'y avons pas gagné tant que il y a une cinquantaine de respirateurs artificiels qui importés, qui n'ont qu'une unité de soins intensifs à préparer. ça, il faut que nous préparer dans cet effet pour éviter que nous n'y mourrons. Donc, je vais poser la question ça rapidement, parce que nous commençons de peur. Parce que tout nous sommes seuls de plus de 50 ans, nous sommes seuls, nous sommes seuls, nous sommes seuls, nous avons plus de chance pour mourir que nous sommes jeunes. Et nous sommes jeunes. Et, appareil, ça, c'est un privé qui a commandé peut-être ? L'hôpital privé ? Non. à un certain niveau, la santé... Est-ce que nous n'avons pas pas d'appareil pour nous mettre l'accès au cas où nous avons un problème pour nous commencer à respirer ? On n'est pas capable, parce que ça, il y a un défaut dans un espace qui est approprié. Alors, ce n'est pas seulement l'appareil, mais c'est tout et ça fait nous une unité de soins intensifs qui est tout, exactement, qui est tout barré. Il y a un mobile, il y a un mobile. On n'est pas capable de tout, parce que nous n'avons pas un stade où il n'y a pas à respirer. Ça veut dire, c'est aider à respirer, c'est qu'il y a un stade d'avancée de la maladie. Il n'y a pas de traitement. Ce n'est pas important, le docteur. Il n'y a pas de traitement. À partir de quel moment on a commencé par les docteurs et les hôpitaux ? Normalement, depuis qu'il y a un fièvre, il y a un tous, il y a un corps rasé, là, il y a un temps de contacter le numéro de téléphone que le ministère de la santé publique mette dans ce sens. 43, 43, 43, 43. Ça n'a pas de dire qu'automatiquement, il y a un problème de l'hôpital. Ça n'a pas d'arrivé que tis sinisayot et y a un pasé ou traité naturellement. Quand on combat le virus, il y a un problème de dessus. Maintenant, c'est un monde qui n'a pas d'arrivé de prendre le contrôle qui peut développer de la complication. Mais, un monde qui déjà a un sinisayot est capable de rentrer en isolement la kaye. En isolement, en isolement différent de quarantaine. Quarantaine, c'est un monde qui a un suspicion sous-li, mais il n'a pas confirmé que il y a un malade. Il y a un espace pour vérifier pendant 14 jours est-ce qu'il n'a pas capable de développer la maladie. Mais, un monde qui déjà a un des signes qui a un rapport à le coronavirus, il y a un problème normalement, à l'état normal, l'état a dû dépêcher pour vérifier si c'est le coronavirus. Mais, ça, d'abord, il y a les premiers symptômes. Est-ce qu'il prend plus le temps pour avoir un grave pour ne pas réagir personnellement? Ça veut dire qu'il y a tous fièvres. C'est tous fièvres de 98% des cas. De 98% des cas. Est-ce que ça veut dire quand on sentit fièvres, alors on dit quand on sentit on fait comme si on sentit une maladie. Quand on sentit fièvres là, pendant poco grave, parce qu'il y a un peu à 100 000 à l'heure d'entrée de jeu. Est-ce que c'est au cours des heures ou des minutes qui suivent ou est-ce que tout envahé ou tout grave en même temps? Ça dépend. Ça dépend du terrain. Est-ce vrai? Un terrain déficient, un terrain avec un système immunitaire déficient, il y a pas vraiment de ravager en peu de temps. Là, on dit en peu de temps. Dans 30 minutes, dans une heure, dans deux heures? Non, c'est-à-dire infection. On a incubation qui est faite en premier jour et 14 jours. et puis, aux environs de 5-6 jours, c'est le ça où est vraiment développé ou vraiment ou gont masse de charge virale. Est-ce que aux environs de 5-6 jours, est-ce que il fait qu'on capable de propager les maladies? Mais cependant, il y a un monde, par exemple, dans la case de cette dame-là qui revenait d'Espagne. Équateur? C'est vraiment d'après ce qu'on me dit, dans le quatrième jour, il est vraiment très mal. Je ne sais pas combien de jours il était fait en Espagne avec lui, mais il est rentré en Équateur. C'est 4 jours après son arrivée. 4 jours après son arrivée et puis il est retrouvé en ICO. Ok. Wendel, je vais ajouter ces informations que je vais partager avec le Dr. L'Espérance et aussi à tous les amis auditeurs, téléscriptateurs qui ont suivi l'émission maternelle. Il faut que nous dit que l'État n'est pas seulement dans la question préventive. Il y a des informations que je n'ai pas d'avoir et là, même capable de dire que... Sensible pour ça ou bien? Pas sensible, pas sensible. C'est que il y a des autorités qui sont dans le niveau qui sont là pour avoir des informations. Mais ça, il y a confirmé et dit, Dr. L'Espérance avec toute population qui a douté et qui a douté et qui a douté et qui a douté et qui a douté. C'est que non seulement l'État a fait prévention, sensibilisation, aujourd'hui a, mais tout gende pour parler kap fête, gende réflexion kap fête, gende diskussion kap fête, gende matériel que l'État a commencé à investi pour vinyen avec yot dans le pays pour permettre à ce que si nous a gagné un cas et pour nous capable intervenir. C'est-à-dire que l'État a pas ché tap garder. C'est-à-dire que l'État a fait des conférences déjà sous-question, le directeur général fait des conférences, le président de la République et même sa femme et qui est impliqué dans la question de la santé et Mme Martine, yot vraiment cheval, yot vraiment pare. c'est-à-dire que nous n'allons pas dans la prévention seulement à sensibilisation. J'en dis, nous n'allons pas pour nous avoir un cas, c'est prévention à sensibilisation. Par exemple, on dit que l'appareil qui a testé température est en temps dans l'ayou pour yot. Ce n'est pas un débat que peut-être vous avez été en stock pour vous avez attendre que vous avez pour vous avoir un débat. fait prévention seulement et une sensibilisation. Mouk ap ap du, président PIA, pour le ministre Lam, ministre des Finances et yot toute équipe d'empire au niveau dans l'État. Yot plusieurs rencontres qui font conseils de gouvernement et autres côté que c'est question coronavirus qui a discuté. Côté que gagner des fonds que yot commençait à mettre à la disposition de la santé publique et même des partenaires internationaux qui commençait à discuter avec Haïti pour permettre à ce que Haïti capable de faire. Mouk ap ap apel là, justement, le Banque mondiale dispose de près de 20 milliards à la disposition de ses membres. Mais yot dit que c'est pour les pays qui ont des cartes qui ont des cartes. C'est une information qui n'est pas confirmée mais yot des gens qui disent que c'est des pays qui ont des cartes déjà. Mais cependant, malgré tout, nous connaissons que Haïti depuis le président le président de la montée n'a pas vraiment des fonds qui ont vraiment des gouvernements. Mais cependant, avec les moyens l'État, ont des décisions qui prennent plus au niveau dans l'État pour non seulement faire prévention et sensibilisation, mais pour acheter matériel et équipement pour soudre car il y a une situation qui est passée et il y a un cas pour l'État et l'autorité sanitaire qui n'est pas de faire soin avec Mounza. qui mesure de prévention qui autorité contre il prend avant et pendant pour les moyens de transport en Haïti, transport surchargé et par exemple, système de cabotage et... Ah oui, national, oui, non, bien sûr, on t'a dit ça tout à l'heure. Et pour... C'est pas... On a quitté la mer. On a quitté la mer. Non, non. Par exemple, nous, qui j'en transportons... Mais tu as vu qu'en combien ce n'est pas vraiment dépendant de l'État vraiment. C'est surtout le privé, c'est les camionnettes. Oui, mais l'État a une responsabilité. Par exemple, c'est plus facile qu'apprendre une camionnette qui a 10 mounes que l'Église qui a 50 mounes, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc maintenant, est-ce que l'État a fait des annonces pour empêcher la propagation et la maladie sous moto deux ou trois mounes à moto et dans la camionnette ou dans la camionnette ou dans la camionnette, j'en moun ou j'y tapé le souper d'une façon de parler. Non, même parce que c'est des réflexions qui poussent à l'État et les gens où, par exemple, dans les pays où ils fermaient totalement dans les lacayes ou par exemple en Union soviétique pour sortir, il faut qu'ils ont ordre pour sortir l'acayes. Il y a en France tout. Il y a en France tout. Bien sûr. C'est-à-dire que maintenant, nous avons privé dans les situations qui sont à l'État, je suis sûre que dans le niveau de l'État, la réflexion est faite et que pour les gens qui mesurent adéquates, qui sont nécessaires pour préserver, protéger la population. Mais comme on dit encore une fois, le souci premier du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement en entier, c'est protéger la population contre ce fléau, contre cette maladie. Eh bien, il y a, dans un premier temps, c'est graduel, c'est prévention, c'est sensibilisation et dans un second temps, c'est prendre mesure de la sécurité. Mais pour l'instant, qui sont à protéger la population quand on a promiscuité ça, est-ce que quand on a dévié l'an pays, est-ce que mon grand groupe, le monde est malade quand on a pris un respirateur qui est sauvé là, qui est sauvé. Est-ce que quand on a révélé l'an point ça, est-ce que on a mal nourri qui a plusieurs déficiences pour mettre son respirateur. Est-ce que pour moi, est-ce que on a prévention certainement est-ce que on a fait une façon pour nous vraiment renforcer? Renforcer, est-ce que est-ce que on a dit solidarité, l'État seulement n'est pas capable de sensibiliser toute population. Maintenant, il y a des acteurs, il y a des leaders qui doivent impliquer les leaders politiques qui ont les oppositions qui sont proches liés au pouvoir. Ils doivent participer à la formation pour que nous avons plus de précautions que possible. Et si on dit qu'il y a beaucoup de chapeaux pour la presse. La presse est vraiment aidée à accompagner l'État dans le cadre de sensibilisation et l'éducation sous question et maladie. C'est-ce que c'est-ce que pour nous le focus est-ce que utilise la presse, les réseaux sociaux et les leaders religieux dans différents côtés et dans les mêmes côtés qui sont plus reculés pour une formation et que ce n'est pas une fatalité mais c'est une maladie et que tout ça est-ce que c'est-ce que c'est ça qui est important c'est solidarité. C'est prévention, solidarité. c'est un auditeur qui veut un message mais c'est intéressant et ce n'est pas pour une maladie et on dit attention au nom de Jésus qu'on a vu sans pape pour chasser la presse. Et ça je pense que c'est qu'on mette un peu l'accent sur ça parce qu'on a fait ça un peu le pasteur un peu le monde qui est croyant un peu le leader religieux en général un peu le monde qui croyant on a dit au nom de Jésus un pape c'est un peu c'est simple pour oublier que c'est et toi le ciel te draps soit pas embrassé avec le monde qui gagne Jésus pas caprayé pour la casa. Si on va faire aucun effort pour qu'on te pose c'est la science qu'il y a donc fait ça que la science mandé nous fait maintenant bon Dieu abvini l'abvini peut être si l'entrée dans ou peut être naturellement car on dé élan qui fait que corps arrive à combattre même là encore si on ne fait rien pour ça donc corps pas arrive à réagir face à ça donc pas grand fait comme si et m'appel bon Dieu qui peut agir pour moi n'est pas ça Aïti c'était béni que l'homme on ne dit pas quitter ça arrive Docteur nous sommes chrétiens surtout haïtiens comprennent tout toutes les religions comprennent tout les Etats-Unis c'est un gros pays chrétien et l'Europe c'est d'ailleurs c'est symbole de la chrétienté les chrétiens catholiques protestantisme protestantisme aussi maintenant il faut prendre toutes mesures à nous c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bon Dieu que nous c'est-à-dire quelque part il faut que nous prennent toutes mesures pour que nous cherchons quelques secondes avec un dernier mot pour nous finir parce que nous sommes dépassés c'est vrai que ça a intéressé tout le monde mais nous connaissons qu'il faut respecter nous nous sommes déjà au-delà de l'heure d'abord avec Docteur Jean-Pierre Docteur Jean-Pierre nous avons des mots nous avons un petit courage courage avec l'espoir un deuxième temps il y a un monde qui est-à-dire par exemple pour l'Octeur d'Espérance il y a un devoir avec l'Octeur d'Espérance il y a un emergency il y a un urgence il n'y a pas de temps pour l'Octeur d'Espérance et puis l'autre nous avons dit que toi et moi n'ont pas existé encore en parlant de l'hiver même avec moi donc c'est pas moi non donc bagaille ça même moi même moi mette moi en cause je me dis quête si je suis capable de toucher tout à un moment donné est-ce que vous comprenez mon nuage là a avancé non non ça c'était son premier deuxième bagaille maintenant mon an dit toi et moi n'ont pas existé encore donc il prévoit que voilà donc depuis le mois de décembre ma traité bagaille ça dans la tête moi mais cependant rapidement moi pensez que ma parlez avec mon capitaine de mion prévention est-ce que prévention sur la vile mais est-ce que régulièrement chaque fois touché un bagaille ou touché téléphone ou touché poignée port ou touché frigide ou touché quoi que ce soit laver mais on nettoyer et surtout avec désinfectant est-ce que ouais laver moins savon est très fort est-ce que ouais est-ce que ouais et puis l'autre bagaille qu'on fait au niveau général est-ce que ouais par exemple on va parler de salle côté le barité en pire le temps ok nous devons toucher que exposition à la mer vraiment est-ce que on va parler donc c'est ça civil dans le pays d'Aïti engaje à tous les niveaux pour être sensibilisé pour être aidé de la population l'État doit continuer de prendre responsabilité aller plus dur que possible parce que l'idéal c'est empêché que la maladie entrer nous voulons que il n'y a aucun transport aérien ni terrestre pour transport les gens parce que le temps pour les États-Unis en Europe donc le temps arrive là même si il n'y a un virus là il n'y a mais par exemple la République Dominicaine si il n'y a obligé limiter transport marchandise parce que il n'y a un virus à l'heure retrouvé par exemple sous plastique il n'y a fait trois jours donc ce domaine là pour être non-journé que marchandise il n'y a entre donc il faut que il n'y a des mesures qui prennent en sens ça si il n'y a retrouvé sous un plat ou un papier donc il a fait 24 heures donc là il faut que nous prennent toutes mesures qui nécessaires questions pour empêcher que la maladie rentre ici et s'il entre pour ne pas propager et s'il est arrivé à propager pour ne pas faire Merci Docteur Odilel Espérance DG Oui Wendel Merci tout d'abord Nous même dans le secteur maritime nous avons toutes mesures nécessaires pour que nous empêcher premièrement pour nous faire prévention pour nous sensibiliser tout marin tout pêcheur dans toute ville côtière à travers les représentants territoires et nous nous demander de population pour être vigilant et être calme et tant des consignes que le ministère de la santé publique abaye tout chaque jour et la presse qui nous dit bravo et merci à la presse qui nous accompagne l'État pour qu'on travaille pour la sensibilisation et la presse n'a pas fait un rumeur qui est important et une sensibilisation importante l'Église les leaders religieux toutes autorités pour que nous nous réunions partager une information pour que nous nous réunions le casque possible et c'est mettre chaque citoyen pour veiller sous tête et nous mettre des têtes fraîtes l'État le président Jovenel Moïse le premier ministre Joseph Joude le ministre de la santé publique et toutes les autorités de l'État il y a déjà à pied d'oeuvre il y a de travail 24 sur 24 chaque jour pour que il y a aidé et de permettre le pays il y a merci 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 infiniment alors on se dit tout à l'heure qu'on remercie la presse pour aider le gouvernement même l'esprit que le gouvernement aider et dans quel sens c'est mettre sous ce disponible pour nous lâcher lâcher et puis il m'a fini avec une auditrice que vous me connaissez bien qui peut-être me fait suite à un rêve à docteur Jean-Pierre il même lui dit que fin novembre j'ai eu un globe terrestre et un chapelet qu'on m'a apporté dans le sommeil au réveil j'ai été les acheter pour prier pour tout le monde et puis il m'ont très mieux et puis il dit il faut prier pour le monde Dieu non le réclame prier pour Haïti il dit le tout il dit sans oublier Haïti notre terre natale on fait tout ça en nos propres précautions pendant que on a prié en même temps je ne sais pas que c'est sans raison mon cap-réfé Chiu-Ju et toi le ciel t'adra nous capables prier prier bon Dieu merci madame monsieur de nous avoir accueillis chez vous passez une excellente journée avec Métropole et à demain lorsque l'actualité s'affole suivez le point sur Métropole le point tous les matins à 8h30 reprise 1h30 paris paris Sous-titrage ST' 501